Les Assises Nationales de la Refondation, Or, sont prévues du 15 au 21 novembre 2021. Dans le cadre des préparatifs de ces Assises, trois décrets ont été pris par le Président de la Transition, Colonel Asimigo Ita et le Premier Ministre, Dr. Kshogel Kokalamaïga. Il s'agit du décret N degré 2021 0729-PTRM du 16 octobre 2021 portant création, mission, organisation et fonctionnement des organes des Assises Nationales de la Refondation, du décret N degré 2021 0730-PTRM du 16 octobre 2021 portant nomination des membres du panel des Assises Nationales de la Refondation, et du décret N degré 2021 0731-PTRM du 16 octobre 2021 portant nomination des membres de la Commission Nationale d'Organisation des Assises Nationales de la Refondation. Les membres du panel sont au nombre de 19. Ce panel est présidé par l'ancien ministre, Zayen I. Mouley et la Commission Nationale d'Organisation est composée de 31 membres avec comme Président, Mamadou Hashim Kumar, ancien ministre. L'une des missions de la Commission est d'assurer la préparation scientifique, matériel et logistique des Assises Nationales de la Refondation. L'article premier du décret N degré 2021 0729-PTRM du 16 octobre 2021 portant création, mission, organisation et fonctionnement des organes des Assises Nationales de la Refondation stipule qu'il est créé pour la conduite des Assises Nationales de la Refondation, un panel des Hautes Personnalités, une Commission Nationale d'Organisation. Le même décret indique que le panel des Hautes Personnalités est chargé de préparer les Orres, de conduire les concertations avec les forces politiques et sociales, d'élaborer des éléments de directive et le règlement intérieur des Orres, de mettre en œuvre le calendrier des Orres, d'élaborer un plan de communication sur les Assises et de suivre sa mise en œuvre, de produire et de soumettre au Président de la Transition un rapport des Orres. Les membres du panel sont au nombre de 19, et ce panel est présidé par l'ancien ministre, Zéhin Imoulei. Parmi les membres du panel, on peut citer des anciens ministres comme Zédu Idrissa Traor, Yamousa Kamara, Mohamed Al-Husseyni Tour, Marie-Madeleine Togo. Outre des anciens ministres, figurent l'avocat Amadou Théoulé-Ediara, Mamadou Diamoutani du Haut Conseil Islamique du Mali, Madame Sanogo Aminat Amal, médiateur de la République. Sous l'autorité du panel des Hautes Personnalités, l'article 3 du 10 décret souligne que la Commission Nationale d'Organisation est chargée d'assurer la préparation scientifique, matériel et logistique des Assises Nationales de la Refondation, d'organiser et de suivre le déroulement des Assises à l'intérieur du pays comme à l'étranger, de faciliter le transfert à temps des ressources nécessaires aux autorités déconcentrées pour la conduite des Assises à l'intérieur du pays de même que le transfert des ressources aux représentations diplomatiques et consulaires, de transmettre les directives de la conduite des Orres aux autorités politiques et administratives ainsi qu'aux représentations diplomatiques et consulaires. Les frais de fonctionnement du panel des Hautes Personnalités et de la Commission Nationale d'Organisation des Assises Nationales de la Refondation sont pris en charge par le budget national. Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les avantages accordés aux membres du panel des Hautes Personnalités, aux membres de la Commission Nationale d'Organisation et aux personnels d'appui, chargés de conduire les Assises Nationales de la Refondation, précise le décret. La Commission Nationale d'Organisation est composée de 31 membres avec comme Président, Mamadou Achim Kumar, Ancien Ministre. Parmi les membres de cette Commission, on peut citer des anciens ministres comme Haroun Agnan, Modibo Kadjok, Madame Traorou Moutour. Y figurent également les avocats, Meshek Omar Konar, Abdurrahman Bin Mamatatour, Abdoula Koulibali, Président de Forum de Bamako, Madame Douambia Marna Kouat, Enseignante, Madame Seymariam Traor, Journaliste, DR. Mamadi Sisoko, Professeur d'Enseignement Supérieur, Souleymane Kon, Ancien Ambassadeur. Une mission pour l'Histoire. Ce pays a besoin d'un nouveau départ, d'une refondation. C'est pourquoi j'ai accepté la mission que mon vieil ami, le Premier Ministre Kshogel Maïga, que je remercie, m'a confié de participer à l'Organisation des Assises Nationales de la Refondation. Il ne s'agira pas pour moi d'aller manger, cette mission n'est pas salariée, mais plutôt de contribuer au redressement national pour lequel je me bats depuis des années. Prions pour le salut de notre pays martyr, a souligné Maître Sheikoumar Konar, l'un des membres de la Commission.